On est vendredi 15 septembre, pourquoi je dis septembre moi ? Non, 15 novembre, il est 18h32, il y a tellement d'énergie sur ce plateau. 18h32 et c'est maintenant le moment de retrouver l'actu du jour, l'info du jour avec Félix Bollez. Senninopolis, le pôle dédié aux technologies de l'information et de la communication, a été officiellement inauguré ce jeudi soir à Petit-Queuville. Le site ouvert en septembre dernier accueille déjà 26 entreprises. Pierre-Mael Delaubert était sur place. Il a fallu plus de 10 ans pour transformer cette ancienne filature à Petit-Queuville en pôle dédié au numérique. Inauguré ce jeudi soir, Senninopolis est à la fois hôtel et pépinière d'entreprise du web. Sur cinq étages, le bâtiment offre une superficie de 10 000 mètres carrés pour accueillir les entreprises innovantes du web. Nous sommes vraiment extrêmement heureux qu'à l'occasion de cette inauguration, nous puissions non seulement admirer la rénovation de la filature et la beauté de cette construction industrielle du XIXe siècle, mais surtout se féliciter de ces créations d'emplois dans ces secteurs nouveaux qui portent une partie évidemment de notre espoir d'une croissance nouvelle ici dans la Créa, mais dans la France entière. Vous pourrez découvrir les locaux ce samedi de 10h à 12h30 lors d'une journée porte ouverte. Vous pourrez également découvrir Senninopolis ce vendredi soir dans le magazine Comme Nous à 19h20 sur la chaîne normande. Le conseil régional de Haute-Normandie publie un ouvrage intitulé « Reconversion, l'architecture industrielle réinventée ». Il recense des exemples de reconversion de friches industrielles sur le territoire au normand. Une exposition vient compléter cet ouvrage au pôle régional des savoirs de Rouen. Reportage de Pierre-Mêle de Lebert. La Haute-Normandie n'a pas été épargnée par la vague de désindustrialisation des années 70. Des dizaines d'usines fermées sont devenues des friches industrielles. Le service inventaire et patrimoine de la région Haute-Normandie publie un ouvrage intitulé « Reconversion, l'architecture industrielle réinventée ». L'ouvrage recense des exemples de friches qui connaissent aujourd'hui une seconde vie. C'est un ouvrage qui a pour sujet les reconversions de patrimoine industriel, donc que faire de ces bâtiments qui ont perdu leurs fonctions industrielles pour les ressusciter à travers de nouveaux usages, qui peuvent être des usages culturels, d'enseignement, de logement. Et donc c'était pour montrer la richesse de notre patrimoine régional et les multiplicités des nouveaux usages que permet cette architecture industrielle qui est fort midable et diversifiée. Le 106, le pôle régional des savoirs, l'usine Blin et Blin, les exemples de reconversion de friches industrielles sont nombreux. Des lieux que les architectes ont dû repenser pour les ressusciter. Et dans certains cas, comme pour l'école d'architecture de Darnétal, le bâtiment rénové a coûté moins cher qu'un bâtiment neuf. C'est un prix extrêmement faible qui est dû au fait que l'on a, on s'est servi des planchers comme coffrage, on a respecté les murs tels qu'ils étaient, on a repris les percements tels qu'ils étaient, on n'a jamais modifié fondamentalement le bâtiment. On y a apporté des choses, mais on a été dans le sens de sa fabrication. Si ce n'était pas une réhabilitation, il coûterait 3 500, 4 000 euros le mètre carré et ce bâtiment-là a coûté 1260. Et quand je dis 4 000 euros le mètre carré, c'est encore en ne faisant pas des folies. Reconversion, l'architecture industrielle réinventée, est édité par le Conseil régional de Haute-Normandie et diffusé par les éditions Point de vue. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous avez jusqu'au 22 novembre pour découvrir l'exposition au pôle régional des savoirs. La récolte des pommes à cidre a pris du retard cette année, mais pas d'inquiétude, la production s'annonce abondante. C'est l'occasion de découvrir un nouveau produit non pétillant à base de pommes, le cidre de glace au Normand, reportage. Le printemps très froid a engendré une floraison tardive. Conséquence, le ramassage des pommes a commencé avec 15 jours de retard. Ici, ce sont des pommes sélectionnées pour produire un cidre de qualité. Elles sont douces, douces amères ou acidulées. La grande majorité de ces fruits est désormais à terre, signe de leur maturité. La pomme acide se récolte au sol, contrairement à une pomme de table où on la cueille. Nous, on attend qu'elle tombe par terre et ensuite on les ramasse. Soit on les ramasse à la main pour des petits vergeaux, des petites surfaces, soit on les ramasse à la machine. Et on passe plusieurs fois dans les allées de pommiers de façon à ce que les pommes restent le moins longtemps possible au sol. La récolte devrait se terminer fin novembre. Ces pommes sont ensuite lavées, triées, broyées puis pressées. Le mou de pommes recueillies fermentera naturellement dans ces cuves pour donner du cidre doux, demi-sec ou brut. Assez classique, les producteurs au Normand ajoutent cette année une nouveauté, le cidre de glace. Le principe ? C'est de concentrer par le froid le jus de pomme ou le cidre déjà fermenté. Et en l'occurrence, pour concentrer les arômes, si on concentre le cidre, on concentre l'alcool. Au lieu d'avoir un produit qui est à 4 degrés, on va avoir un cidre de glace qui va être à 10-11 degrés. Et ça donne un produit complètement différent du cidre. Ce procédé ne demande pas d'investissement particulier. Il en ressort un produit non pétillant qui offre des notes de fruits confits et d'épices. Le concept est né d'une province francophone du Canada. On s'est inspiré de la méthode québécoise qui consiste soit à concentrer le sucre et les arômes sur la pomme, soit sur le mou de pomme. Donc nous, pour des raisons pratiques, nous concentrons la quintessence de la pomme sur la partie mou. Désormais produit et élaboré en Haute-Normandie, ce vin de pomme licoreux est considéré comme un cidre haut de gamme. C'est un pari risqué, comme tout nouveau projet. Un des objectifs aussi de la mise au point d'un nouveau produit, c'est de fédérer un maximum les producteurs. Nous sommes un syndicat de 40 producteurs qui produisent des volumes très représentatifs au niveau de la région. Et donc c'est aussi un moyen de fédérer tous ces producteurs autour d'un projet commun. Idéal à l'apéritif, le cidre de glace de Haute-Normandie se boit frais. Il accompagne le foie gras et les fromages à pâte persillée, ainsi que les desserts légers à base de fruits. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de La Quotidienne. Merci beaucoup Félix. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur LCN, canal 33 de la TNT, canal 269 sur les Box Orange. Et puis je vous le rappelle, si vous n'êtes pas devant une télévision ou si vous n'êtes pas à proximité de votre box, vous pouvez nous voir partout sur la planète. Et oui, bien sûr, grâce à Internet, www.lachaine-normande.fr. Et sur la page d'accueil, vous cliquez sur le direct et vous avez l'antenne, exactement comme ce soir, puisque nous sommes en direct. Restez bien avec nous à suivre dans La Quotidienne sur LCN. Il y aura PelleMelle, Une Miss, on parlera de Téléthon. On va retrouver le médecin qui dirige le SAMU, le professeur Deschlottes qui nous annonce un événement important en rapport avec la nutrition pour dimanche. Et puis aussi, bien sûr, notre coach qui ce soir va faire beaucoup souffrir, Félix. Pour une fois, ce n'est pas moi. Je me suis entraîné, je suis chaud. Vous êtes chaud, Félix, et bien tant mieux. Et puis tout de suite, le rendez-vous habituel qui ponctue la moitié de La Quotidienne sur NCN, c'est la météo de Fanny Bertin que vous attendez tous et nous aussi. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Météo. Bonjour la Haute-Normandie, planquez-vous, l'hiver se pointe. Nous entrons dans un système anticyclonique d'automne. Ah, cool ! Et bien en fait, non, ne vous emballez pas. Je vous informe qu'un anticyclone dit d'automne ne signifie pas forcément soleil. C'est déjà moins cool, mais veut quand même dire tant sec. Allez, on va prendre, c'est pas si mal. Vous avez trouvé qu'il faisait froid aujourd'hui ? Et bien accrochez-vous, demain on se rapproche joliment du 0 degré. Alors tout ça va se faire en douceur, mais il se pourrait bien que d'ici quelques jours, les petites gelées matinales déboulent. Donc bon, le mot d'ordre, c'est bien sûr de profiter de cet anticyclone d'automne, car faut que je vous dise, il y a des rumeurs de neige pour le milieu de la semaine prochaine. Je suis d'accord, on ne va quand même pas se laisser envahir par des bruits de couloirs, mais il serait peut-être bon quand même de se parer à l'arrivée du Blizzard. Aujourd'hui, Claude, qui avait joué à un jeu concours et gagné sur le site internet de LCN. Donc, Claude est venu récupérer son lot dans nos locaux et m'a dit que j'étais plus sympa à la météo qu'en vrai. Bon, j'ose espérer qu'il plaisantait. En tout cas, Claude s'en rend qu'une, demain après-midi, il fera 5 degrés à Lyon-ce-la-Forêt. Bon alors, les copains, demain c'est la fête de Marguerite. Ce dimanche, vous pourrez souhaiter celle d'Elisabeth et lundi, la Saint-Aude. C'est bon, vous avez eu le temps de noter, le soleil ne va pas tarder à passer aux 35 heures. Bon, il faut dire qu'il donne tout l'été. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ainsi qu'un excellent week-end de deux jours. Et oui, c'est fini les week-ends d'Arallonge. A lundi, Haute-Normandie !